Bonjour, je m'appelle Viviane Albinga, je suis maîtresse de conférences en sociologie et spécialiste des questions de genre que j'ai travaillé dans les domaines des pratiques culturelles et des politiques éducatives. Et actuellement, je travaille sur les appropriations des idées féministes par les jeunes générations. Je dirais aussi que je suis depuis un an et demi chargée de mission à l'égalité de genre et à la lutte contre les discriminations à l'Université Bordeaux-Montaigne. La recherche-action, c'est une recherche qui se distingue de la recherche dite fondamentale par le fait qu'elle vise à produire des savoirs, mais aussi à faire des propositions concrètes. Et elle implique d'arriver aussi à un résultat de transformation sociale. C'est une recherche qui, dans le même temps qu'elle permet de produire de nouvelles connaissances, va aussi viser à transformer un état de fait en associant les acteurs de terrain. C'est-à-dire que cette recherche, elle peut être commandée par des partenaires, qui peuvent être des institutions, mais aussi par des associations de terrain, par exemple. C'est un type de recherche pour lequel il est particulièrement intéressant d'impliquer les étudiants et les étudiantes. Pour plusieurs raisons. La première raison que je vois, c'est que les étudiantes peuvent aussi souhaiter travailler dans leur recherche, dans leur recherche de master, de doctorat, sur des sujets qui concernent la vie étudiante elle-même. Et c'est quelque chose que je vois en étant moi-même enseignante qui dirige des travaux. Et par exemple, sur les thèmes liés à l'égalité de genre et aux discriminations, aux violences que vivent les étudiants et les étudiantes, de ce fait, il est nécessaire de les former aussi à la recherche-action, parce que c'est une recherche où ils peuvent produire des données qui visent à alimenter aussi les politiques de l'établissement. Ensuite, en termes de formation à la recherche, ce que ce type de recherche apporte, c'est de vraiment savoir développer une éthique de la recherche, ne pas considérer les partenaires avec lesquels on travaille ou les personnes sur lesquelles on travaille seulement comme des objets. C'est-à-dire que c'est un type de recherche où comme les personnes qui sont impliquées attendent un retour concret sur leurs conditions de vie ou sur leur travail ou sur leurs actions, eh bien on est amené à ne pas les traiter purement comme des objets de recherche, mais aussi apporter une attention très particulière à ce qu'elles attendent et à leur fournir un retour. Et pour moi, ça, ça contribue à une éthique qui est aussi transposable en recherche fondamentale. Et peut-être que la dernière raison qu'on peut évoquer, c'est que la recherche-action, particulièrement quand elle va impliquer le domaine de l'action publique, c'est une recherche qui ne peut se faire qu'en associant des partenaires. Et si ceux-ci ne se sentent pas associés et respectés en tant que tels, la recherche va s'arrêter. Donc tout ce qui touche le domaine de la recherche dans l'action publique, en fait, implique quand même d'être formé à la recherche-action. Et c'est en cela que les étudiants et étudiantes sont destinés à y être formés et sont aussi des partenaires privilégiés quelque part. Si je devais choisir un exemple parmi les recherches auxquelles j'ai contribué, j'aimerais parler d'une recherche-action que j'ai analysée et à laquelle j'ai dû quelque part m'arrêter de contribuer un peu tôt parce que j'étais post-doctorante. C'était après ma thèse. Je participais à une recherche sur les violences de genre entre élèves dans l'enseignement secondaire. Et à ce moment-là, j'ai mené un terrain assez court sur une politique publique menée par le département de Seine-Saint-Denis qui partait en fait du planning familial. Le planning familial avait monté un théâtre-forum pour sensibiliser les collégiens aux violences sexistes et avait bâti des scénettes que les élèves venaient rejouer sur scène. Par exemple, un garçon qui met la main aux fesses d'une fille pendant un cours d'éducation physique et sportive, comment est-ce que la fille réagit ? Comment réagissent les autres élèves ? Comment réagit le prof de sport ? À partir de là, ça m'a donné un premier exemple de recherche-action puisqu'il s'agissait d'une démarche d'action pédagogique mais dans laquelle étaient impliquées d'autres chercheuses, une anthropologue qui analysait ce qui se passait. Et pour ma part, je n'ai pu analyser que ce qui était produit comme savoir à la fois par les comédiennes et militantes du planning familial et par cet anthropologue, puisque moi, ce que j'aurais pu apporter en plus, ça aurait été de faire une analyse de la réception de cette action par les élèves. Mais comme j'étais post-doctorante, une fois que j'ai analysé le dispositif, mon travail s'arrêtait là et je n'avais plus les moyens de continuer. Et c'est ça qui m'a aussi interpellée sur le fait qu'à un moment donné, quand on s'en tient à la recherche purement fondamentale, il y a des données auxquelles on n'a plus accès parce que réellement, il y a des attentes de la part des personnes sur le terrain qui ne peuvent plus continuer à travailler avec les chercheurs et les chercheuses si ceux-ci et celles-ci ne s'aventurent pas davantage sur ce terrain de la recherche-action. Merci.